Vous êtes à la recherche d'un smartphone gaming qui va vous accompagner au quotidien Un smartphone qui ne va pas surchauffer au bout de quelques heures d'utilisation de jeu J'ai certainement ce qu'il vous faut, c'est le Red Magic 9 Pro C'est un smartphone gaming avec une puissance folle Dans cette vidéo, je vous dis tout, c'est mon test, c'est parti ! Le Red Magic 9 Pro a un design super intéressant et original A l'avant, on va retrouver un écran de 6,8 pouces Un écran AMOLED C'est un écran avec un ratio de 29ème Parfait pour tout type de contenu et bien entendu pour les jeux L'écran va prendre 80% de la surface Et vous ne serez pas gêné par une pilule ou une encoche Car le capteur directement de photo avant est sous l'écran Sur les côtés du téléphone, ce qui va nous sauter aux yeux Ça va être la partie ventilateur Le Magic 9 Pro profite d'un ventilateur intégré à la coque Qui va permettre un refroidissement du tonnerre Ce ventilateur va pouvoir tourner à 22 000 tours par minute Pour un bruit très peu gênant L'écran aura une définition de 1116 pixels en largeur Et 2480 pixels en hauteur Ce qui est un petit peu supérieur à du Full HD Plus La définition de l'écran permet d'afficher une résolution de 400 pixels par pouce Cet écran aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz Mais il va pouvoir être adaptatif Vous allez pouvoir le régler soit en mode auto Soit en 60 Hz, 90 Hz ou 100 Hz On va retrouver sur la tranche droite aussi les boutons volume Le bouton mise en marche qui est le bouton rond Ainsi qu'un petit bouton poussoir rouge pour passer en mode gaming Sur le dessus vous allez retrouver une prise jack Et sur le dessous un port USB-C ainsi que le port pour la carte SIM Mais ce qui va être le plus original dans ce téléphone c'est l'arrière Alors à l'arrière on va retrouver les modules photo bien entendu Le flash et aussi plusieurs inscriptions, plusieurs écritures Red Magic, Snapdragon 8ème génération Bref pas mal de petits cycles qui vont nous amener sur vraiment un design gaming D'autant plus qu'on va aussi retrouver pas mal d'éléments lumineux Des petites LED Le ventilateur qui se trouve en dessous des modèles photo va être entouré de petites LED C'est des LED de couleur qu'on va pouvoir personnaliser On va le voir dans la prise en main juste après L'arrière est en plaque de verre minérale Et les tranches sont en aluminium Voilà pour ce qui est du design On va parler maintenant des performances Et on va voir aussi la prise en main Et les petites caractéristiques spéciales de ce téléphone au niveau gaming Mais aussi dans la vie de tous les jours Au quotidien, au niveau photo, autonomie C'est parti ! Maintenant parlons un petit peu des performances du Red Magic 9 Pro Et après bien entendu on va parler de la partie gaming Celle qui nous intéresse le plus pour ce smartphone Le Red Magic 9 Pro va embarquer le Snapdragon 8 Gen 3 processeur Qui va lui permettre des performances de haute intensité Il embarquera aussi 16Go de RAM Ainsi qu'une batterie de 6500 mAh Avec dans la boîte un chargeur de 80W Pour une recharge rapide Au niveau du stockage, le modèle Cyclone comme celui que j'ai Va embarquer 512Go de stockage Mais ce qui va vraiment permettre d'exploiter complètement cette puissance Ces puissances ça va être le système de refroidissement Le système de refroidissement High Stress Cooling System Va être une panoplie de petites avancées technologiques Qui vont permettre un refroidissement Même durant les games intensifs Il va permettre grâce à ces ventilateurs centrifuges de haute vitesse De réduire la température du smartphone jusqu'à 18 degrés Lorsqu'on regarde les différentes couches du smartphone Qui vont permettre la répartition de cette chaleur Afin d'avoir un meilleur refroidissement On voit que tout a été vraiment pensé Et comme je le disais ça va permettre d'exploiter à 100% le processeur Car oui le processeur Snapdragon 8 Gen 3 C'est le nouveau flagship Qui améliore de 32% les performances CPU Et 34% les performances GPU par rapport à l'ancien modèle Mais ce smartphone n'a pas pensé qu'à la puissance et à l'écran Il y a aussi un son qui va être très intéressant Pour pouvoir profiter d'un jeu Grâce à ses haut-parleurs et son Snapdragon Sound Le Red Magic va offrir une haute qualité audio Il y aura 2 haut-parleurs et 5 unités magnétiques de son Ce qui délivra un son 3D super linéaire Et qui aidera à pousser l'immersion dans un jeu On va y revenir sur toutes les petites features Qu'on va pouvoir ajouter pendant un jeu Vous allez voir qu'au-delà de la musique Au-delà du son on va pouvoir même gérer la vibration Ça on y revient dans la partie juste après Pour finir au niveau des performances de l'appareil photo de ce téléphone Le système de caméra est équipé de 2 caméras Qui vont marcher ensemble pour offrir une expérience photographique intéressante La première caméra est une caméra Samsung GN 50MP Qui va être l'objectif principal de ce smartphone Avec une stabilisation optique Le deuxième objectif va être un objectif Samsung GN1 50MP Ultra grand en angle Qui va permettre d'optimiser la prise de photo Et de corriger les distorsions Il aura aussi un capteur macro de 2MP ouvrant à f2.4 Et un capteur selfie à l'avant de 16MP ouvrant à f2.0 Je vous mets quelques petits exemples de photos que j'ai pu prendre avec ce smartphone En grand angle ou en pas grand angle Et je vous laisse vous faire votre propre avis C'est pas forcément la feature principale de ce smartphone De pouvoir être un photophone Mais il se débrouille quand même très bien Maintenant parlons vraiment du gaming De ce qui nous intéresse pour ce smartphone Oui, commençons par parler du système d'exploitation Le système d'exploitation Red Magic OS 9.0 Est un système d'exploitation qui va nous permettre de naviguer Et de naviguer avec satisfaction dans ce smartphone Et comme on est sur un smartphone gaming Certains éléments de cette interface De ce système d'exploitation Sont vraiment très marqués gaming Je parle par exemple de la forme des icônes Du thème Des widgets de l'écran horizon Bref On est sur ce qu'on recherche Dans un tel smartphone Au niveau des applications préinstallées On est sur le minimum Mais c'est plutôt pas mal Mais je vous le disais Ce qui va vraiment nous intéresser Ça va être les features gaming Et l'expérience gaming avec ce smartphone Bien entendu vous l'aurez compris Ce smartphone va nous permettre De lancer n'importe quel jeu gaming En 100 VHz En puissance maximum Bref On aura la panoplie On aura vraiment tous les éléments Pour profiter de n'importe quel jeu existant A l'heure actuelle Et au delà de jouer Le Red Magic 9 Pro Va nous offrir des features Des fonctionnalités Qui vont nous permettre D'aller encore plus loin Comme par exemple La feature Quick Picture Library Qui va nous permettre D'accéder facilement Au screenshot Et du coup D'immortaliser le jeu Pendant qu'on est en train de jouer Mais au delà des screenshots On va avoir aussi la possibilité D'avoir des notes Et de prendre des notes Pendant qu'on joue Et vraiment cette fusion De fonctionnalités Un petit peu bureautique Pendant qu'on est en train de jouer Est vraiment très agréable Vous pourrez aussi par exemple Paramétrez une alarme Pendant que vous êtes en train de jouer La feature Game Reminder Permettra aux joueurs De mettre en place Une alarme Pour un jeu spécifique Afin par exemple De ne pas oublier D'aller récupérer vos loot Et même Il y a des petites touches Qui ont été pensées Pour ne pas nous perturber Lorsqu'on est en train de jouer Par exemple La possibilité de recevoir Des notifications Lorsqu'on est en train de jouer De pouvoir les lire Sans perturber la game Mais au delà De ces petites fonctionnalités Comme je dirais Fusion entre bureautique Lorsqu'on est en train de faire du gaming On va pouvoir pousser Vraiment L'expérience utilisateur L'expérience joueur Au maximum Grâce à certaines options Vous aurez par exemple La possibilité Lorsque vous êtes sur un jeu D'optimiser Les LED Afin D'avoir une immersion Aussi visuelle Vous allez pouvoir Changer les couleurs Les effets Et activer ou pas Toutes ces petites options Qui font la différence Que je vais vous montrer Se passent dans le Game Space Center Vous aurez par exemple La possibilité D'accéder à ce que je vous ai dis Les petits plugins Qui vont vous permettre D'intensifier votre expérience Lorsque vous allez aller Dans Plugin Librarie Vous aurez toutes les petites options Que vous allez pouvoir ajouter Comme le AE Trigger Le Stopwatch Le Double Tap Assist Le Scoot Mode Mais aussi Mais surtout Le 4D Vibrate Oui Pour avoir ces vibrations Lorsqu'on est en train de jouer Avoir un rendu 4D Comme ils appellent Qui va vous permettre D'avoir en plus Du son, du visuel Etc Une expérience Au niveau des vibrations Sur certains jeux Et ça peut vraiment faire La différence Vous aurez aussi la possibilité D'ajuster les touches Pour pouvoir avoir Par exemple Une meilleure sensibilité Mais aussi De réduire La consommation d'énergie Et pour finir Vous allez pouvoir avoir Un véritable tableau de bord Lorsque vous êtes en train de jouer Pour pouvoir par exemple Vous connecter Et partager Plus facilement Des instants de jeu Mais aussi Avoir des informations Comme le GPU Pouvoir activer Ou non Les ventilateurs Démarrer facilement Du coup Un enregistrement d'écran Un enregistrement audio Et avoir une multitude D'informations Qui s'affiche A droite Et à gauche Bref Vous l'aurez compris Les amis Au niveau des performances Du gaming Ce smartphone A tout Pour plaire A ceux qui veulent jouer Et ne jamais perdre Une game Au niveau de notre autonomie Je vous l'avais dit Il embarque une batterie De 6500 mAh Qui vous permettra D'avoir en gros 5 heures De gaming intensif Sur des jeux Avec une belle qualité Graphique Avec bien entendu En parallèle Le système d'enfadissement Les ventilateurs Etc Et si vous faites Une utilisation Sans jouer Dans une vie de tous les jours Au travail Etc Vous tiendrez Facilement La journée Voilà les amis Pour mon test du Red Magic 9 Pro Si vous avez des questions Sur ce smartphone N'hésitez pas A les poser en commentaire Si vous voulez plus d'informations Sur ce smartphone Je vous mets un petit lien Vers le site Du constructeur Directement Dans la description En attendant Vive à fond Vive à E-Tech N'hésitez pas A vous abonner A activer la petite cloche De notification Merci Et à bientôt Sur ma chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada